Génération Champion, vous est présenté par MathieuOnline.ch, la nouvelle filière sport-études de l'école Moser. Génération Champion Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous dans cette émission Génération Champion, Génération Champion. Et bien comme vous le savez, c'est l'occasion d'avoir sur le même plateau un champion actuel ou ancien sportif, évidemment d'élite, avec à ses côtés un jeune talent prometteur et puis également quelques invités pour garnir ce sympathique plateau. On va parler aujourd'hui de tennis. Tennis, comme vous le savez certainement, à quelques jours, à quelques heures et à quelques semaines du tournoi important de Roland-Garros, c'est l'un des tournois évidemment du Grand Chelem, le seul tournoi du reste sur terre battue. Et puis également, sans oublier le Johnny Verpen qui est le tournoi évidemment qui aura lieu chez nous à Genève, au Tennis Club de Genève, au Parc des Eaux-Vives. Alors c'est un Génération Champion un peu particulier dans la mesure où nous avons un grand champion, un nouveau directeur avec nous et puis un tout jeune directeur qui lui, eh bien, commence sa carrière. On va commencer peut-être par Guy Forget. Guy Forget, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Guy. À quelques jours, on l'a dit, de ce tournoi important de Roland-Garros. Vous êtes aujourd'hui avec nous, Guy, plutôt avec la casquette de directeur de ce tournoi, nouveau directeur. C'est votre première année, c'est votre coup d'essai, on a envie de dire, qui n'en sera pas qu'un, on l'espère. Et puis également rappeler que vous êtes le directeur de Paris-Bercy. On aura peut-être l'occasion également d'en reparler sans oublier, brillante carrière, Guy Forget dans les quatre meilleurs joueurs du monde. C'était dans les années 90, on s'en rappelle bien, deux fois vainqueur de la Coupe d'Evis, deux fois comme joueur, une fois comme capitaine. Et puis on ne va peut-être pas citer toute votre carrière, des très bons résultats en double. On s'en rappelle avec notamment Jacob Lasek. On va laisser peut-être votre carrière de joueur un tout petit peu de côté, si vous êtes d'accord. Champion suisse des plus de 35 ans. Ah oui, ça ne savait pas rien, je savais que j'allais oublier l'essentiel, effectivement. Alors avec vous, on va le qualifier de jeune directeur, c'est la carte jeunesse de cette émission, c'est Eric Rodgers. Eric Rodgers, merci d'être là, vous êtes le nouveau directeur du Tennis Club de Genève, qui n'est autre que le plus grand club de Suisse. On peut le rappeler avec pratiquement 3000 membres, si on tient compte du Tennis Club de Genève au Parc des Hauts-Vives et du Tennis Club de Genève-Champel. C'est important, c'est la même société. Et puis à vos côtés, Thierry Grin, qu'on a plutôt l'habitude sur ce plateau de retrouver déguisé en compagnie de son compère Marc Rosset. On s'en rappelle, enfin en tout cas moi, c'était à une occasion, on en avait parlé de Coupe Davis. Thierry, vous m'aviez réservé une sacrée surprise. On est content de vous voir aujourd'hui en veston, tout à fait du reste à l'aise. Vous êtes, vous, le directeur de ce Geneva Open, on le rappelle, le Parc des Hauts-Vives, c'est du 14 au 21 mai. Pas oublié la date. Et puis Roland-Garros, c'est juste la semaine d'après avec une finale à suivre le 5 juin. Alors, on va parler un petit peu de vos directions comme ça, respectives, parce que vous avez tous un point commun, c'est d'être directeur, soit d'un club, soit d'un tournoi. Guy, avant de démarrer, peut-être juste comme joueur, parce que c'est amusant, je me rappelle très bien de vous, quand vous aviez, je pense, 18 ans, Guy, 19 ans, c'était là, on était au Martini Open. Moi, j'y étais aussi, mais plutôt dans les tribunes pour vous regarder jouer. Vous aviez joué contre qui ? Parce que je me rappelle d'un petit jeune comme ça qui s'appelait Guy Forget, à découvrir, redoutable gaucher. Vous n'êtes pas me sentir les images quand même. Non, non, on n'a pas les images, rassurez-vous, on n'a pas ce plaisir. C'était, forcément, vous avez un meilleur souvenir que moi, c'était contre qui ? Ça, c'était un peu le début de votre carrière, non ? Oui, j'ai perdu contre un Américain qui s'appelait Guffin, je crois, pas Goffin, mais Guffin. Je ne sais pas, j'ai joué Marcos Ocevar, un Brésilien que j'ai battu au premier tour, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, j'avais joué à les deux joueurs, c'est il y a fort longtemps, j'avais 17 ans. 17 ans même ? D'accord. Et non, c'était un souvenir magnifique parce qu'à l'époque, il y avait Björn Borg, il y avait Mats Villander, donc de superbes champions. Il y avait vraiment le gratin de la terre battue qui venait jouer ce tournoi, qui était en septembre d'ailleurs à l'époque. Oui, il y avait Christian, à l'époque l'Américain, enfin bref, il y avait... Oui, il y avait Björn Borg, le dernier, je crois, qui a gagné le tournoi du parc des eaux-vives de l'époque. C'était tout simplement Björn Borg, Guy, joueur, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, avec des bons résultats, aujourd'hui directeur de Roland-Garros. Moi, j'ai presque envie de dire que la boucle est bouclée, enfin, ce n'est peut-être pas votre avis. Qu'est-ce qui vous reste ? C'est quoi ? Président de la Fédération française de tennis, surtout que ça a l'air un petit peu de... Enfin, peut-être pas en parler là parce qu'on n'aura pas le temps. Ça a l'air de bouger pas mal, et notre ami Jean Gachas, ex-rugby-mal, a l'air d'être un peu sur la sellette et un peu malmené, si on peut dire. Écoutez, il a dit qu'il ne se représenterait pas, donc dans dix mois, il y a de nouvelles élections avec deux ou même trois candidats déclarés. Donc, vous savez qu'en période électorale, quel que soit le pays, quel que soit là, c'est Bernard Gudichelli, Jean-Pierre d'Artevel, et un gars qui s'appelle Grand Blat, qui est un avocat du tennis club de Paris. Et il paraît-il qu'il y aurait peut-être un quatrième candidat qui va se déclarer. Donc, en période électorale, effectivement, il y a une certaine tension en général. Comment vous abordez cette nouvelle fonction de directeur de Roland-le-Garros, comme ça ? Bon, avec déjà une expérience de directeur de Paris-Bercy, qui est quand même un master smith, c'est pas rien. Est-ce qu'on peut comparer les deux fonctions ? C'est le même travail, c'est quand même différent ? Il y a quand même une pression qui est un peu différente, du coup ? Non, c'est vrai que c'est un petit peu la même chose, si ce n'est que j'ai fait un peu mes classes avec le BNP Paribas Master. Et j'ai la chance de travailler avec les mêmes équipes. Vous savez que Roland-Garros et le BNP Paribas Master appartiennent à la Fédération française de tennis. Et donc, c'est les équipes de la Fédération qui gèrent ces deux événements. Donc, lorsque je me retrouve maintenant dans des réunions, justement, à la tête de ce tournoi, je côtoie les mêmes personnes. Vous faites des fois d'une paire de coups. Dans une séance, on parle, on va dire, un tiers du BNP-PM, et puis on parle des deux autres tiers du tournoi de Roland-Garros. Donc, je ne suis pas dépaysé. Maintenant, c'est sûr, quand on passe dans un tournoi du Grand-Chelème, vous imaginez, tout est à grande échelle, tout est multiplié. On accueille 500 joueurs sur un Master 1000. En plus, indoor, c'est beaucoup plus restreint. Vous répondez à une partie de ma question, c'est-à-dire, vous allez continuer, on peut s'étonner. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à assumer deux tournois comme ça de cette taille-là. Vous êtes peut-être même le seul. Je vais faire les loges des gens avec qui je travaille quand même, parce que les équipes sont très bien rodées. Je veux dire, ce n'est pas moi tout seul qui, d'un coup de baguette magique, comme ça, peut répondre à... Savoir s'entourner. Voilà, et je suis très, très bien entouré. Et je les salue au passage, d'ailleurs, parce que là, pendant qu'on parle, ils sont à leur bureau. Ils sont 350, là, en ce moment, en train de travailler à Paris. Et Guy, est-ce que je dois dire que vous managez tout ça, même un petit peu en étant aussi à Genève ? Parce que ce n'est pas un bon secret, on vous parle souvent. Vous êtes Genevois d'adoption depuis bien longtemps. C'est 26 ans, oui. Vous êtes resté là où vous vivez ? Comment est-ce que vous avez vu ? En ce moment, je passe 3, 4 jours par semaine à Paris. Et puis, je reviens ici, sur le canton de Vaud. Et bon, moi, j'ai beaucoup de plaisir à voir mes amis, à décompresser un petit peu. En fait, le printemps arrive. Mais c'est sûr que pendant Roland-Garros, pendant les 3 semaines, là, je vais être à fond les manettes. Et je suis ravi, je suis très excité, d'ailleurs, parce que c'est un challenge formidable. Voir tous les meilleurs joueurs du monde sur une quinzaine. Certains arrivent même une semaine avant, mais les voir s'entraîner, faire en sorte que tout se passe bien. C'est des tournois qui ne supportent pas, je dirais, la moindre petite imprécision et imperfection. Donc, voilà, tous les matins, on se lève, on va au stade de Roland-Garros en se disant, allez, aujourd'hui, il faut encore qu'on fasse en sorte que tout soit réglé le jour J. Thierry Grin, on va parler avec vous de ce tournoi de Genève. Deuxième expérience pour vous, comme directeur du tournoi. Quelques jours du tournoi comme ça, dans quel état d'esprit est-ce qu'on est par rapport peut-être à la première édition ? Première édition qui avait été un petit peu rapide dans le sens où vous aviez eu peu de temps pour vous préparer. Là, un peu plus de temps, vous avez eu carrément une année complète, ça change quand même un petit peu les débats. Bonjour Michel. Alors tout d'abord, avant de commencer à répondre à votre question, je regrette beaucoup l'absence de mon partenaire de double, Marc Croisset. Et j'espère que vous allez nous réinviter une fois tous les deux pour commenter une rencontre de Coupe Bévis, par exemple, ou autre chose. Avec grand plaisir. Je vais éviter quand même l'exercice, si vous permettez, parce que c'est vrai que pour moi, ce n'était pas forcément très simple. Nous, on est prêts. Quand vous voulez. Vous êtes prêts. On va peut-être parler de votre tournoi, si vous êtes d'accord. Donc comment est-ce qu'il se présente, ce tournoi ? Alors, mieux que l'an dernier, effectivement, puisque l'an dernier, il a été organisé sur une période de cinq mois uniquement. Donc c'était extrêmement court, puisque le tournoi a été déplacé de Düsseldorf à Genève. Donc évidemment, sur un laps de temps aussi court de trouver aussi les partenaires, c'est très restreint. Aujourd'hui, ça nous a permis pour la deuxième édition d'avoir évidemment 12 mois complets pour faire une bonne transition, pour renforcer aussi les équipes d'organisation. Alors, ce n'est pas la même échelle, évidemment, que Roland-Garros. Guy parlait de 350 personnes. Genève, au plus haut, on est peut-être 40 à 50. Donc on tenait compte des bénévoles et tout ça. Donc ce n'est pas du tout, du tout la même dimension. On a eu beaucoup d'aide, fort heureusement, de la ville et du canton de Genève. Déjà lors de la première édition, de nouveau cette année. Donc je tiens vraiment à les remercier encore une fois de ce soutien très précieux, du soutien également du tennis club du Parc des Eauvines. Puisque c'est vrai que dès la première rencontre l'an dernier, alors qu'on pensait déplacer le tournoi à Genève, tant Eric Rodgers qu'Alain Tripod, le président du club, ont été vraiment très fortement derrière le projet. Nous ont beaucoup soutenus. Et puis c'est vrai que sans eux, sans un ensemble de personnes qui soutiennent le tournoi, il n'y en aurait tout simplement pas. Eric Rodgers, pour vous, comme directeur, jeune directeur, ça va être votre première année aussi complète. Parce que l'année dernière, vous avez succédé, un peu secondé, Jean-Pierre Bouchmit, qu'on profite de saluer. Première année complète. Vous, comment est-ce que, comme directeur du club, quel va être votre rôle, quelle est votre fonction ? Comment est-ce que vous appréhendez un petit peu cette première année d'un grand tournoi chez vous ? Alors je pense, déjà, bonsoir Michel, j'ai beaucoup de chance d'avoir vécu la première édition avec mon prédécesseur, parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus. Et cette année, déjà la relation avec Thierry et le groupe qui organise est rodée. Et on sait, on connaît les échéances qui arrivent. Moi, mon tournoi, il a déjà commencé, il va s'arrêter quand les joueurs vont commencer à jouer. Et il va surtout reprendre au moment où les joueurs vont partir voir Guy à Paris. Et qu'il va s'agir pour nous de démonter et bien sûr de remettre le club en état. Parce que mon job est de représenter les membres avant tout. Et c'est là que je dois intervenir. – Guy Forget, comment se présente, allez, on va droit au but, comment se présente cette année Roland-Garros ? Parce qu'on sait que Roland-Garros, il y a souvent beaucoup de mouvements, il y a des changements au niveau stratégique, au niveau logistique, au niveau des cours. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ? Parce qu'à noter qu'il y a beaucoup de jeunes voix, ce n'est pas par hasard qu'on vous a fait venir, il y a énormément de jeunes voix qui viennent voir votre tournoi. Qu'est-ce qu'on peut attendre cette année ? – Écoutez, je crois qu'à la télévision, vous ne verrez aucune nouveauté, si ce n'est qu'on est nous. On est déjà parti dans une phase de 4 ans de travaux qui vont nous amener à 2020, avec vous le savez, un toit rétractable sur le central Fibu-Châdrier. On a déjà commencé cette année, puisque le stade Jambouin, qui va être un petit peu l'annexe de Roland-Garros, où tous les joueurs vont se préparer et vont venir s'entraîner les jours où ils auront repos. Le club a été refait de A à Z. Roland-Garros, les cours 4 et 5 ont été refaits intégralement en gagnant un mètre de recul, parce qu'il manquait un petit peu de recul sur les côtés. Tous les restaurants en dessous de l'organisation et des médias ont été refaits. Et puis à la place des cours 7, 9, 11, je ne sais pas si vous vous souvenez, près de l'ancien centre national d'entraînement, là, en ce moment, c'est en chantier, donc on a habillé, caché tout ça. On a fait un immense restaurant pour le grand public. Mais voilà, le tournoi se jouera sur 15 cours seulement cette année. C'est pour ça que les qualifications commencent dès le lundi 16. Mais quand vous allez venir dans le stade, vous ne verrez strictement aucune différence. Et je crois que c'est les joueurs qui vont, une nouvelle fois, nous faire rêver sur les terrains pendant la quinzaine. Alors vous avez un problème qui n'a pas, c'est d'avoir les meilleurs joueurs du monde qui soient là, parce qu'ils sont automatiquement là, sauf blessure. C'est clair qu'ils ne se posent même pas la question. Vous, en revanche, Thierry, c'est un peu plus compliqué, évidemment, d'avoir les meilleurs joueurs du monde qui sont là. Comment est-ce qu'on essaye de sortir un petit peu, comme ça, son épingle du jeu et d'arriver quand même à avoir des joueurs de qualité ? On sait que Stan Wawrinka va être la tête d'affiche, en espérant qu'il dure, si je peux me permettre, un petit peu plus longtemps que l'année dernière, enfin pour le public et pour tout le monde. Comment est-ce qu'on arrive à drainer un petit peu des joueurs avant Roland-Garros ? Est-ce que, de ce fait-là, on ne peut pas dire que la date est, allez, mal choisie ? Enfin, pas forcément la meilleure. Alors, c'est vrai que pour certains, elle peut être mal choisie. Pour d'autres, ça peut être aussi une bonne période de préparation. Donc, encore une fois, Genève n'est pas du tout la même catégorie de tournois. Et c'est vrai que l'ensemble des tournois ATP 250 dans le monde ne se déroulent jamais avec 5 top 10 dans le tableau final. Donc, ça, on le savait dès le départ. Donc, d'avoir, si vous voulez, Nadal, Federer et Djokovic à Genève, ça risque de ne jamais arriver. Je parle au conditionnel, mais ça pourrait être une évidence. Alors là, vous soulevez un petit peu la question, Thierry, pendant qu'on y est. Donc, est-ce qu'il y a une chance ? Donc là, on est dans un 250, c'est la plus petite catégorie de tournois ATP. Enfin, voilà, plus ou moins, ensuite, il y a les 500, il y a les 1000, les Masters 1000. Est-ce qu'il y a une chance qu'on voit aux OVIV une fois un Masters 1000 ou même un 500 ? Comment est-ce que ça va se passer ? La semaine avant un grand chelème, l'ATP n'accordera jamais une licence supérieure pour ce type de tournois. Mais je pense qu'il y a un point qui est important de souligner, c'est que, et Guy, tu me corriges si je dis des bêtises, mais c'est Roger Federer qui avait un peu instauré ce système de ne pas jouer la semaine avant un grand chelème. Il y a beaucoup de joueurs qui l'ont suivi. Et l'an dernier, Marin Cilic a demandé une invitation, parce que son coach, Goran Ivanisevic, lui, pousse son joueur à jouer des matchs la semaine avant, d'être peut-être aussi en dehors un tout petit peu de toute la pression qui monte avant un grand chelème, puisque la semaine avant Roland-Garros, c'est des entraînements, c'est des interviews avec la presse, c'est des télés. Donc peut-être pour certains joueurs, c'est une pression supplémentaire, et peut-être que d'être à Genève dans un cadre quand même un tout petit peu plus petit, discret, où il y a des possibilités d'entraînement pour les joueurs, c'est aussi un bon moyen de se préparer. On l'a vu avec Stan l'an dernier, il a malheureusement perdu en quart de finale, mais ça ne l'a bien évidemment pas pénalisé du tout pour faire un grand tournoi dans Roland-Garros après. Stan qui va avoir une grosse pression, Guy, entre nous, non ? Grosse pression chez vous, grosse pression là, avec quand même un petit peu un devoir de... Enfin, on lui le souhaite, d'essayer de faire mieux, parce qu'évidemment on aimerait qu'il gagne tout Stan, forcément, mais bon, c'est pas... Oui, maintenant je crois que Stan, d'abord, il va jouer à Rome, là il est parti à Rome, je l'ai croisé hier, son objectif va être de gagner des matchs à Rome pour se rassurer, pour essayer de battre un ou deux joueurs très bien classés, voire membres du top 10. Et comme disait très justement Thierry, c'est vrai qu'en fonction de votre parcours, dans les semaines qui précèdent un grand chelème, parfois ça peut être utile justement de jouer un tournoi un petit peu moins fort et de gagner 3-4 matchs, parce que battre des garçons qui sont classés entre la 30e et la 60e place, même 6-3, 6-4, c'est une belle intensité. Et puis vous vous rassurez, quand vous arrivez à Roland-Garros et que vous avez gagné quand même 4-5 matchs au tennis club de Genève, je peux vous dire que le gars, il est rassuré. A l'inverse, imaginons que Stan ne joue pas bien à Rome et qu'il n'hésite pas à jouer à Genève, il n'arrive avec aucun repère à Roland-Garros. Il est tenant du titre, il n'a pas de confiance derrière lui, il n'a pas battu un type véritablement fort, il peut se poser des questions et sur un premier tour face à une wildcard ou à un jeune gars un peu euphorique ou un grand serveur qui se jouera dans le vent, prend tous les risques. Il peut se retrouver justement comme ça, avoir son niveau de jeu baissé. Donc ce n'est pas totalement idiot justement de capitaliser et de se dire, la semaine avant, je prends mon temps, je fais quelques matchs de très bonne qualité, je serai dans une ambiance de grand tournoi quand même. Vous savez, il y a Djokovic et Nadal, ils seront à Roland-Garros à partir du mercredi je pense, ils vont s'entraîner 3h, 4h par jour. Donc physiquement, la charge est peut-être même plus importante que s'ils jouent à un tournoi comme celui de Genève. Eric Rodgers, pour vous comme directeur de club, c'est important d'avoir de nouveau, parce qu'on a dit dans les années 80, il y a eu le Martin Eopen, il y a eu le Barclay Eopen qui n'ont malheureusement pas tenu. Aujourd'hui, de ravoir un tournoi de cette qualité, pour vous, pour vos membres, on peut peut-être même penser aux jeunes, c'est important ? Je crois que l'opportunité, elle est magnifique. Comme tu l'as dit en entrée d'émission, on est le plus grand club de Suisse, on est un des plus vieux, le tennis club de Genève a 120 ans, cette année, on est un des... Ça ne nous rajeunit pas, de reste à ce propos. On est vraiment, je pense, un des plus beaux clubs d'Europe, avec le country club de Monte Carlo, et ça permet, parce qu'on est un club privé, de mettre peut-être en valeur nos installations, nos infrastructures, et de s'ouvrir aussi à la ville, au canton, et que ce soit une fête de tennis, non seulement pour nos membres et nos juniors, mais aussi pour les jeunes d'autres clubs et de toute une région, en fait. Guy, on parle peut-être juste de l'aspect financier, qui est quand même important, avec quand même une crise qu'elle a, que tout le monde vit. Un tournoi comme le vôtre, est-ce qu'il souffre un petit peu, justement, si on parle de la sponsoring, budget, tout ça ? Est-ce que... Comment va... On peut imaginer que tout va bien pour Roland-Garros ? Oui, les 4 ans du Grand-Chelème n'ont pas encore ce genre de problème. Je veux dire, on fait un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros. Les chiffres sont connus. On dégage pas loin de 70 millions d'euros de marge. Donc c'est un tournoi qui tourne extrêmement bien. On redistribue... C'est Roland-Garros, pardon, Guy, qui entretient un petit peu de même la fédération, carrément. Complètement. Cette année, d'ailleurs, on a augmenté encore le prize-monnaie de quasiment 15%. On va donner 32 millions d'euros de prix aux joueurs et aux joueuses, parce qu'il y a la parité dans les deux tournois. Et je disais à Thierry, parce qu'à l'époque, on jouait ensemble, les prix n'étaient pas du tout de cet ordre-là. Pas dans les mêmes tournois, je précise. Oui, et le perdant du premier tour à Roland-Garros cette année, donc on va dire le 128e joueur du tournoi, lorsqu'il perdra, il prendra un chèque de 30 000 euros. Donc c'est des sommes qui sont considérables, mais qui leur permet maintenant, ce qui n'était pas notre cas, avec les 4 ans du Grand-Chelème, un joueur qui va être à cette place-là, ça va lui couvert ses frais sur toute l'année avec son coach. Et ça, c'est quand même une pression en moins qu'ont les joueurs qui sont là de la centième plaque, alors qu'à l'époque, Thierry le sait bien, boucler sa saison, on pouvait perdre de l'argent à la fin de l'année. Thierry, on a, enfin, j'ai plutôt oublié, parce qu'on a un petit peu rigolé avec l'anecdote de Marc en début d'émission, mais quand même rappelez que vous étiez dans l'équipe, même peut-être sur le banc, mais en 92 victorieuses, non, plutôt finalistes à Dallas, si on parle de la Coupe d'Élysse, c'est quand même important. Quand on entend des chiffres comme ça, de millions, etc., puis que là, on essaye de monter un peu un tournoi à bout de bras, parce que tout n'est pas forcément simple, vous, en termes, si on parle argent, si on parle finance, on arrive à s'en sortir ? Oui, alors, aucune comparaison possible avec Roland-Garros, bien évidemment. Vous ne vous entretenez pas la Fédération Suisse de Tennis, avec votre tournoi, c'est plutôt peut-être le contraire. Ça pourrait être le contraire, mais c'est vrai que c'est des budgets qui n'ont rien à voir. C'est vrai que la première année, la première édition a été une édition déficitaire. On a la chance, cette année, d'avoir un sponsor titre, M. Eric Sturza, qui est passionné de tennis lui-même, un ancien joueur de tennis, son frère, qui a été plusieurs fois champion suisse de tennis, de par sa passion du tennis, a décidé de soutenir le tournoi par l'intermédiaire de sa banque, qui porte le même nom. C'est une chance inouïe pour un tournoi comme Genève, puisqu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de boucler un budget pour des tournois de cette catégorie-là. Les gens veulent des grands noms. Vous pensez que c'est quoi qui fait que ? C'est que ce soit juste avant en Rodin-Garros. Les gens veulent... Oui, les gens, s'il n'y a pas Roger qui est là, ou s'il n'y a pas... Ça reste quand même difficile, c'est ça, le problème ? Oui, mais j'ai envie de dire justement à ces personnes-là, venez tout de même, parce que vous allez voir des matchs fantastiques. J'ai envie de dire à tous les profs de tennis de la région, des clubs environnants, de la région genevoise, même de la région vaudoise, venez un jour au Parc des Eaux-Vives. Les billets ne sont vraiment pas chers. Les billets grand public sont vraiment à la portée de tout le monde, surtout pour les jeunes. Et vous verrez du grand tennis, parce que de voir le 30e mondial contre le 55e faire un match acharné en 3-7, ça peut être fantastique, les jeunes peuvent apprendre beaucoup, ils sont à côté du terrain avec leur entraîneur et ça vaut peut-être plus que deux séances d'entraînement complètes de venir à l'après-midi à Genève. Thierry a raison, on aime bien dans cette émission Guy Forget, qui s'appelle « Les Générations Champions », c'est comparer un petit peu justement les générations, etc. Vous, comme ancien, bon, grand champion, aujourd'hui, quel regard justement sur un 200e, les gars, 150e, ça joue complètement fou, quoi. C'est juste incroyable. Même un jour, le lit qui est 600e, 700e, ça joue au tennis de manière exceptionnelle. D'ailleurs, c'est vrai que si on compare le Geneva Open à Roland-Garros, c'est sûr que vous allez dire l'écart est immense, mais ce n'est pas du tout un petit tournoi, c'est un grand tournoi. Quand on commence sur le circuit, puis Thierry Houmont l'a bien connu, au début, lorsqu'on a démarré, il y a les futurs, puis après il y a les challengers, et puis après il y a des gros challengers, et puis après, quand on rentre dans les ATP 250, ce qui est le cas du Tour de Genève, c'est des gros tournois. On peut avoir un 30e tout d'un coup en demi de Roland-Garros, enfin je veux dire, il y a déjà eu. Tout à fait, il y a eu même des gars en finale, des gars qui étaient en finale, je crois que l'année où Villandeur a gagné, au QRT n'a gagné, ils étaient 30e, donc on part un vainqueur de grand chelem qui explose au plus haut niveau en ayant ce classement-là. D'ailleurs, les premiers tours de tournois des ATP 250 sont parfois même plus forts que les premiers tours comme Roland-Garros, parce que c'est un tableau immense de 128 joueurs, là c'est un tableau beaucoup plus restreint, le cut, je ne sais pas combien il cut cette année à Genève ? Aux ans 70. Aux ans 70, donc vous imaginez le gars qui est 72e mondial, ou 71, il ne peut pas jouer pour la Genève dans le tableau final. Donc le moins bon du Geniva Open, il est super fort. Donc vous voyez, une qualité de jeu, c'est là où je rejoins Thierry, c'est qu'il faut vraiment que les jeunes et les coachs viennent voir ça, parce que de voir le très haut niveau au bord du terrain, c'est une expérience inoubliable, parce que la télé écrase, on ne se rend pas vraiment compte. Et bon, c'est prodigieux à voir. Puis en plus, il y aura Stagne, il y aura Marine-Silic, ils ont un très très beau plateau cette année. Eric, rapidement, très rapidement, parce qu'on est en termes de l'émission, c'est intéressant de voir un petit peu votre club, on a dit plus grand club de Suisse, en termes d'intérêt, là on parle des jeunes peut-être, l'effet Federer ou l'effet Wawrinka, est-ce qu'on le ressent un petit peu dans votre école de tennis ? Est-ce qu'on peut dire que le tennis suisse, Genova, par la même occasion, se porte bien ? Alors, en tout cas au club, depuis deux années maintenant, on a une augmentation du nombre de juniors qui participent, je crois que c'est important pour un club de notre taille de présenter une offre exceptionnelle en termes de qualité mais aussi en nombre, en volume de terrain qu'on a aux OVIV, on a 21 terrains et qu'on surfe un peu sur la vague du succès de Roger et de Stan. Je pense qu'on parlait avant du plateau, on a été très vite habitués de voir Roger et Stan à Pal Expo en Coupe Davis, je ne suis pas sûr que ça va être tout le temps le cas pour nous. Alors la Suisse, ça fait toujours des surprises mais il faut vraiment qu'on surfe le club, la fédération, le pays sur cette vague et qu'on commence avec les tout-petits dès qu'il y a 4 ans et qu'on continue le travail. Pratiquement, Thierry, important peut-être de dire que votre tournoi, c'est vrai que c'est un, contrairement peut-être à Ronan-Garros où tout est quand même au niveau sécurité, on ne peut pas approcher les joueurs comme ça, on ne peut pas forcément les verreux, c'est vrai que peut-être le côté sympathique de votre tournoi, c'est qu'on est quand même assez proche des joueurs, on arrive à avoir une relation comme ça, je dirais, un peu différente, ça c'est important. Oui, absolument, parce que les terrains sont déjà beaucoup plus petits donc c'est vrai que le spectateur est beaucoup plus proche des joueurs que sur le central de Ronan-Garros. Pratiquement, on trouve des billets, Thierry ? Oui, oui, on trouve des billets, ils sont en vente à la FNAC ou à l'entrée également. Si quelqu'un veut, il y a cette année une session de soir, comme on l'appelle, qui va démarrer à 18h, donc avec deux matchs, ce qui fait que quelqu'un qui a fini sa journée de travail, qui n'a pas pu se libérer dans la journée et qui veut aller voir des matchs, il peut venir au club et acheter un billet sur place. Guy, on m'appelle souvent, moi, qui suis complètement à côté de Ronan-Garros pour voir si je n'ai pas par hasard des billets pour la demi-finale. Finale, ça reste quand même hyper compliqué, Guy, il faut qu'on n'arrive pas. On fait plus de 450 000 billets sur la quinzaine et on est parmi tous les grands chelèmes celui qui a le site le plus restreint, le plus petit et on ne peut pas grandir. Alors en 2020, 2021, on fera des sessions de soirée comme l'a dit Thierry et on pourra augmenter la capacité mais pour l'instant, on ne peut pas échouer comme vous. J'ai plein de gens qui m'appellent. J'imagine, vous n'avez jamais eu autant d'amis que maintenant. Oui, il y en a beaucoup. C'est un peu le jeu. Merci beaucoup en tout cas Guy Forger. Bonne chance dans vos nouvelles fonctions. On va suivre évidemment le tournoi avec beaucoup d'intérêt comme d'habitude. Merci Thierry Grin également. Bonne chance pour le Geneva Open et puis bonne chance aussi pour toute la suite Eric Rodgers de votre brillante carrière. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour Génération Champion. A bientôt. Ciao. Ciao. Génération Champion vous a été présenté par MathieuOnline.ch la nouvelle filière sport-études de l'école Moser.